Paramétrer une situation d'enregistrement. Automatique. La sensibilité de l'enregistrement va être automatiquement paramétrée. Lecture. Convient lorsque l'orateur est éloigné et que le micro doit être orienté dans une direction spécifique. Menu d'écran et de restitution sonore. Paramétrer l'aide vocale. Paramétrer le son système. Réglage de l'inversion des couleurs de l'affichage. Paramétrer l'éclairage de l'écran. Bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui de la marque Olympus et on va parler du DM770. Vous avez peut-être tous utilisé votre dictaphone sous iOS à partir de votre iPhone ou une application Cherz téléchargeable à partir de l'App Store ou du Play Store. Aujourd'hui j'ai la grande chance de pouvoir vous présenter en détail le DM770 de chez Olympus. Olympus se lance dans l'accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes. Mais pas que puisque ce dictaphone est muni d'un écran LCD. Ce DM770 est un dictaphone très complet. On va le déballer ensemble tout de suite dans cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et c'est parti pour le déballage du DM770 de chez Olympus. On peut déjà s'apercevoir que l'on est sur un package très soigné. Et lorsque vous sortez l'intégralité du package, vous allez retrouver votre dictaphone sur le côté droit. A l'intérieur de ce package, on va donc retrouver une coque de transport pour mettre votre dictaphone Olympus à l'abri des chocs. On va donc retrouver un adaptateur USB A vers USB. C'est à dire que vous allez pouvoir connecter une clé USB pour récupérer par exemple ou envoyer des fichiers vers cette clé. Ça c'est plutôt vraiment pratique par rapport à ce genre de dictaphone. Ce qui vous permettra de faire un échange de fichiers à partir de votre dictaphone et d'une clé USB ou d'un disque dur par exemple. Ça peut être vraiment très cool. A l'intérieur, vous allez donc retrouver une petite dragone de poignée pour ne jamais perdre votre dictaphone lorsque vous l'avez en main. Ce qui va être très appréciable, c'est que les piles AAA seront donc fournies pour équiper votre DM770 dès sa sortie de la boîte. On retrouvera bien entendu à l'intérieur un CD d'utilisation et la notice complète qui sera bien entendu en français. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description si ce genre de dictaphone vous intéresse. Un dictaphone accessible, vocalisé pour tout type de personnes ayant besoin d'enregistrer. Voilà pour ce déballage, on va tout de suite passer au premier démarrage du dictaphone. C'est parti ! On est sur un dictaphone de couleur métal avec en façade un écran LCD. Juste dessous l'écran LCD, on aura donc trois boutons. Le bouton F1, le bouton Menu et le bouton F2. En dessous, nous aurons donc deux boutons physiques. Le premier en haut à gauche sera donc le bouton Stop. A l'opposé, on retrouvera donc le bouton Enregistrement. Juste dessous, on rencontrera donc le joystick central avec le bouton OK au centre. Et pour terminer, juste en bas, il y aura donc deux petits boutons. Complètement en bas à gauche, on aura le bouton Supprimer et en bas à droite, le bouton Liste. Sur le côté gauche de notre dictaphone Olympus DM70, en haut à gauche, on retrouvera donc le bouton d'allumage. Et en contrebas, on aura donc une petite tirette qui va nous permettre de faire sortir la clé USB pour connecter notre dictaphone à notre PC ou à notre Mac. On a simplement à pousser vers le bas et regardez ce qui se passe. On a donc notre dictaphone qui se transforme en clé USB. Super sympa, franchement. Cela nous évitera de connecter un câble à notre dictaphone. Sur le côté droit de notre dictaphone, on retrouvera donc deux ports à partir du haut. On rencontrera donc le port Jack pour connecter un casque. Et juste dessous, on aura donc un port micro pour connecter un micro supplémentaire. A l'arrière, on aura donc un petit bouton poussoir pour insérer la pile AAA qui est livrée avec notre dictaphone. Vous l'aurez compris, si je vous présente ce dictaphone, c'est que ce dictaphone est entièrement vocalisé. Il y a quand même pas mal de petites choses très intéressantes. Je vous fais écouter tout de suite l'intégralité des menus. Alors bien sûr, tout simplement, on se sert du joystick et on se sert de la touche qui est au milieu, la touche menu, pour entrer à l'intérieur du menu du dictaphone. Lorsque vous désirez donc rentrer dans un menu, vous faites tout simplement flèche droite. Paramétrez une situation d'enregistrement. Paramétrez l'enregistrement par minuterie. Paramétrez une situation d'enregistrement. Pour en sortir, c'est le même système, on est sur une arborescence, on fait donc flèche gauche. Paramétrez la lecture des extraits vocaux. Paramétrez la réduction des bruits. Paramétrez le balancier vocal. Paramétrez le mode de lecture. Paramétrez la vitesse de lecture. Paramétrez l'intervalle pour le saut. Paramétrez la lecture des extraits vocaux. Paramétrez la réduction des bruits. Menu de lecture. Paramétre de fichiers. Paramétrez la détection vocale. Paramétrez une protection de fichiers. Sélectionnez une séparation de fichiers. Menu d'écran et de restitution sonore. Paramétrez l'aide vocale. Paramétrez le son système. Réglage de l'inversion des couleurs de l'affichage. Paramétrez l'éclairage de l'écran. Paramétrez la LED. Paramétre de contraste. Menu de sélection de la langue. Réglage de l'appareil. Paramétrez la sélection batterie. Paramétrez l'heure et la date. Paramétrez la sélection. Batterie alcaline. Batterie nickel hydrure métallique. Batterie nickel hydrure métallique. Sélectionnez. Paramétrez l'heure et la date. Paramétre USB. Retour au réglage précédent. Menu de formatage. Menu de formatage. Information système. Version. 1. Point. 0. Menu d'enregistrement. Paramétrez une situation d'enregistrement. Automatique. La sensibilité de l'enregistrement va être automatiquement paramétrée. Lecture. Convient lorsque l'orateur est éloigné et que le micro doit être orienté dans une direction spécifique. Conférence. Convient à l'enregistrement de voix dans un grand espace, tel une salle de conférence. Réunion. Convient à l'enregistrement de voix dans un espace restreint avec des sons assez proches. Dictée. Convient à l'enregistrement de votre propre voix et de sons extrêmement proches. Manuelle. Manuelle. Vous pouvez définir individuellement chaque réglage. Veuillez presser la touche droite et paramétrer chaque réglage. Automatique. La sensibilité de l'enregistrement va être automatiquement paramétrée. Lecture. Convient lorsque l'orateur... Paramétrer une situation. Paramétrer l'enregistrement par minuterie. Menu de lecture. Paramètres de fichiers. Paramétrer la détection vocale. Paramétrer une protection de fichiers. Sélectionner une séparation de fichiers. Menu d'écran et de restitution sonore. Voilà les amis, comme vous l'entendez, l'intégralité du menu de ce dictaphone est entièrement vocalisé. A part lorsqu'on appuie par exemple sur le bouton enregistrement qui se trouve donc sur le côté à droite. On va faire un petit test. C'est parti. Bonjour, je fais actuellement un test d'enregistrement avec le micro. Avec le dictaphone Olympus DM770. Est-ce que le son est bon ? On va voir ça tout de suite. Une fois donc mon enregistrement terminé, j'appuie sur la touche à l'opposé, la touche stop. Et pour lancer mon enregistrement, j'appuie sur la touche OK au centre du joystick. Bonjour, je fais actuellement un test d'enregistrement avec le micro. Avec le dictaphone. Je pourrais donc circuler dans mes différents fichiers en faisant flèche droite ou flèche gauche et je pourrais supprimer tous mes fichiers en appuyant sur la touche complètement en bas à gauche. Écoutez ce qui se passe. Voilà donc une possibilité de supprimer fichier par fichier ou de supprimer l'intégralité des fichiers. On a même une possibilité de formater notre appareil pour revenir à une réinitialisation d'usine de notre DM770. Que pensez-vous d'un tel dictaphone ? Dites-moi si vous voulez en savoir un peu plus sur ce dictaphone. Si vous voulez avoir d'autres tests, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je trouve ce dictaphone vraiment pas mal du tout par rapport à certains corps de métier tels que des kinés, tels que pour les étudiants, écoliers ou pour toute personne voulant récupérer des fichiers audio. Si vous êtes une personne qui est allée à des concerts, à des réunions, ça peut être vraiment pas mal du tout de pouvoir gérer vos fichiers avec ce genre de dictaphone. Voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à liker, à partager comme d'habitude. C'est vraiment très important pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures accessibles à tous. Bien sûr, salut à tous.